Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est le frère Amok du groupe Jésus revient du Bénin. Alors, je viens de par ce canal pour vous raconter l'expérience que le Seigneur a eue avec moi. Alors, dans la nuit d'hier, ça a commencé depuis hier, déjà le dimanche, le dimanche 19 mars 2023, pendant qu'on était au culte à l'église, j'avais un peu de malaise. Donc, j'avais des maux de tête et aussi, il y avait le vétige qui me dérangeait. Donc, dans cela, j'étais venu à la maison et ça persistait toujours. Donc, normalement, le soir, chez nous, on fait la prière en groupe, en commun à zéro. Mais à cause de mon malaise, je me suis endormi et je n'ai pas pu prier. Maintenant, dans le sommeil, bon, je dormais normalement. Après, je me suis réveillé, j'étais parti rapidement aux toilettes et je suis revenu dormir encore. Maintenant, pendant que je dormais, les autres continuaient à prier. Quand j'ai eu un songe et ce songe avait l'air tellement réel, c'était vraiment réel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce songe ? J'étais en train de discuter avec un ami, on parlait de l'actualité. Et l'actualité était quoi ? Que l'antéchrist était déjà sur la terre, le retour de l'antéchrist. Donc, un peu comme quand on voit sur YouTube ou on voit des vidéos qui parlent de l'antéchrist. Donc, c'était aussi à une époque pareille où on parlait, voilà, que vraiment l'antéchrist, le monde parle de l'antéchrist, le monde parle de l'enlèvement, mais ils ne savent pas vraiment c'est quoi l'enlèvement. C'était quand ces thèmes-là, je m'exprimais, que eux, selon le monde, ils pensent que c'est juste un avis des extraterrestres, un avion spatial, je pense qu'ils les appellent les ovnis, qui allaient juste venir pour, voilà, capturer certaines personnes et puis il va disparaître avec eux. Et on va dire, voilà, c'est une invasion d'extraterrestres. Donc, c'est comme cela, je raisonnais dans le son, je discutais avec les amis. Quand, pendant qu'on discutait, tout à coup, j'ai regardé à gauche, je pense, mais à droite, j'ai regardé à droite, tout à coup comme ça. Et puis, devinez quoi ? J'ai vu un être sorti de l'obscurité, parce qu'à droite, il n'y avait que du mur. Donc, au niveau du mur, il n'y avait que de l'obscurité à un endroit donné. Donc, il y avait un être vêtu de noir. Il était noir, un peu comme dans les films d'Harry Potter où on parle de Voldemort. Quelqu'un qui est habillé en boubou noir. Donc, le boubou était un boubou d'obscurité. Donc, il est sorti des ténèbres là. Et puis, sa tête, ce n'était pas une tête humaine. Bon, c'était humain, mais il n'avait pas le corps humain. C'était juste le cerveau qui était ouvert comme ça. Le cerveau était dehors et c'était comme ça il était. Donc, il était, c'était un monstre, on va dire, un démon. Donc, quand il est sorti, il a avancé et puis il souriait. Donc, quand il souriait, son sourire exprimait le fait que voilà, le monde m'appartient. Personne ne peut plus m'empêcher de faire ce que je veux. Et de là, je dis à l'ami, voilà, l'antéchrist est déjà là. Dès que je lui ai dit ça, le songe s'est coupé et un autre songe aussi a commencé en même temps. Donc, le deuxième songe qui a commencé, cette fois-ci, j'étais toujours là, mais je n'avais plus connaissance de la présence de l'antéchrist dans le monde. Donc, j'avais totalement oublié que l'antéchrist était dans le monde. Mais ce qui était bizarre, c'est que j'étais dans un endroit, dans un environnement public, un peu comme les places publiques. Donc, c'était un peu un endroit comme cela. Il y avait la foule, on était nombreux, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, c'était un jour comme tous les autres. Et dans le songe même, je pensais que c'était déjà le lundi que je passais. C'est ce qui était bizarre, je pensais que j'étais déjà, pardon, en train de passer ma journée du lundi. Donc, la foule passait, chacun était occupé à ses activités. Donc, d'autres allaient par ici, d'autres allaient par là. Certains étaient assis, tout le monde regardait ce qu'ils voulaient, etc. Donc, un jour comme tous les autres jours. Et puis, tout à coup, tout à coup, il y a eu des créatures, je vais dire plutôt des démons, qui ont quitté, qui sont sortis de nulle part pour envahir la terre. Ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait pas eu un changement de climat. Ce n'est pas que le soleil avait cligné des yeux. Ce n'est pas que l'environnement avait changé. Ce n'est pas comme quand il veut y avoir un orage et puis le ciel commence à s'assombrir. Le vent devient volant. Non. C'était juste un jour comme tous les autres jours, un peu comme quand ils sont 14h, comme quand ils sont 16h. Tout allait naturellement et normalement. Et puis, tout à coup, on était tous surpris. Des démons sortaient de nulle part et commençaient par remplir l'environnement. Donc, d'autres tombaient du ciel, d'autres sortaient de la terre. Ils apparaissaient en quantité. Et ces démons étaient des démons un peu comme des squelettes, mais des squelettes qui étaient tous noirs. Ils étaient tous noirs, maigres. Ils étaient maigres, tous noirs, mais ils étaient très forts dans leur corps. Ils étaient rapides, très rapides. Et lorsqu'ils étaient sortis de nulle part pour envahir la terre, ils ont commencé par poursuivre les gens qui n'avaient pas Jésus-Christ en eux. Donc, quand ils voyaient quelqu'un, ils savaient directement que cette personne n'appartenait pas à Jésus-Christ. Et puis, ils poursuivaient ces personnes. Donc, quand ils poursuivent quelqu'un, ils attrapent la personne, ils décapitent la personne, ils commencent par manger la personne. Et c'était vraiment la zizanie, c'était la bagaille totale, c'était vraiment un événement supprenant. Personne ne s'y attendait. Ça a juste surpris le monde. Et c'était devenu du chaos. Et j'étais là, j'observais, et les démons sortaient de partout, couraient, 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 couraient. Quand ils remarquent que toi, tu es pas nien, ils t'attrapent, ils te déchirent. Ils peuvent être deux, trois, juste pour te déchirer, juste pour te massacrer, juste pour te décapiter. Et c'était étonnant, je les regardais. Et en même temps, ceux qui étaient pour Jésus-Christ, en ce temps, je voyais les frères de Jésus-Revient. Donc, ceux qui étaient pour Jésus-Christ, les membres de Jésus-Revient, eux, ils étaient là. Là, ils n'étaient même pas, les démons ne pouvaient même pas venir vers eux. Quand le démon, coucou, coucou, il vient vers quelqu'un, il regarde la personne, il voit que non, il ne peut pas toucher la personne. Dès qu'ils remarquent ça, ils fuient. Donc, ceux qui étaient les disciples de Jésus-Christ dans ce songe, c'était des gens qui étaient un peu transparents. Et de ce que j'ai compris, c'est que cette transparence signifiait la pureté. Voilà, ils n'étaient pas des membres de ce monde. Donc, je les voyais et eux, ils avaient leur Bible en main, comme à l'évangélisation qu'on fait chez nous au Bénin, les Mardi à Deknoué. Donc, ils étaient des frères de Jésus-Revient qui évangélisaient. C'était comme un jour d'évangélisation. Donc, pendant que je regardais cette scène, j'étais surpris, je dis, ah bon ? Donc, ça veut dire que c'est l'enlèvement qui est venu comme ça, je ne comprenais plus rien. Parce que j'étais surpris, je ne pouvais plus imaginer que l'enlèvement pouvait se produire de cette façon-là. Il y avait l'invasion des démons qui déchirait les hommes. Mais je me posais des questions, mais attends, pourquoi le Seigneur n'a pas attendu ? Parce qu'on était dans un processus de mariage à l'église, donc des gens devraient se marier, tout cela. Mais je me disais, mais comment le Seigneur a permis l'enlèvement alors qu'on avait fixé une date de mariage pour le 8 avril ? Donc, on n'était même pas encore à la date du 8 avril, mais déjà, l'enlèvement était là. Et je me posais des questions, mais comment c'est possible ? Comment l'enlèvement peut venir si soudainement ? Et c'est là que je me suis rappelé de la parole. Le Seigneur disait qu'il viendrait comme un voleur, à un moment où on ne s'y attend pas, qu'il va se supprendre au monde comme les douleurs de l'enfantement d'une femme. Donc, personne n'était au courant, personne ne pouvait imaginer que l'enlèvement pourrait avoir lieu comme ça. Moi, j'étais supprime, mais je disais, mais comment c'est possible qu'un enlèvement peut avoir lieu en ce moment où on n'avait même pas encore fait le mariage à l'église ? Parce que je me disais que puisque c'est un mariage qui honore l'éternel, au moins, il allait se glorifier dans ce mariage, tout ça. Mais le Seigneur avait précédé les choses, il avait fait l'enlèvement avant le mariage. Et j'étais vraiment supprime. Donc, de là, je me suis rappelé que, ah, attention, je dois à quelqu'un. Parce que j'avais encore quelques dettes. Donc, dès que je me suis rappelé de ça, ça a commencé par mettre des doutes dans mon cœur. Parce que c'était, pour moi, à ce moment-là, c'était comme le lundi 20 mars, comme aujourd'hui. Je pensais que je vivais déjà la journée d'aujourd'hui. Parce que le son, j'étais tellement réel que je pensais que j'étais en train de vivre vraiment la journée du lundi 20 mars 2023. Donc, quand je me suis rappelé que, attention, je devais encore des gens. Je n'ai pas encore fini de payer mes dettes. Je me suis dit, mince ! Et en même temps, je me suis rappelé de la voix d'un frère qui me disait, ah, toi, tu es en train d'accumuler les dettes. Et si l'enlèvement se passait le lendemain ? Qu'est-ce que tu allais faire ? Qu'est-ce que tu allais dire ? Et je me suis rappelé de cette voix, j'ai dit, mince ! Le frère a raison. La Bible dit, il ne devait rien à personne, si ce n'est de l'amour. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça ? Je dois de l'argent. Oh, l'enlèvement est là. Comment je vais faire maintenant ? C'est fini, je suis foutu. J'étais totalement perdu dans mes pensées. Je disais, mais comment je vais régler ce problème ? C'est fini. C'est que ça veut dire que je suis en train de rater l'enlèvement. Donc, pendant que j'étais dans ce doute-là, le démon qui était en train de torturer, rapidement, le démon s'est approché de moi. Parce que lorsque c'est un chrétien qui a vécu la vie de sanctification, qui est dans la sainteté, le démon, dès qu'il s'approche, c'est comme s'il y a quelque chose qui le repousse. Et il coule très fort. Donc, quand j'exprimais ce doute-là en moi, le démon était attiré. Et il voulait venir vers moi. Donc, quand je l'ai vu, j'ai repris le contrôle. Et puis, le démon est reparti. Donc, quand le démon est reparti, je regardais et j'étais perdu dans mes pensées. Je dis non. Donc, ça veut dire que mon cas aussi sera comme ces paniers qui sont en train d'être décapités. Donc, j'avais ça en tout. Et en pensée, j'étais totalement perdu. Je disais non. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdu totalement. Donc, pendant que le démon était en train de torturer les paniers, les chrétiens étaient un peu comme rangés d'un autre côté. Un peu comme quand le Seigneur dit je mettrai les boucles à ma gauche et puis les brebis à ma droite. Donc, les chrétiens, de façon instinctive, avaient rejoint un autre côté. Et c'était comme un bâtiment, un rôle. Et puis, il n'y avait que des chrétiens qui étaient prêts pour l'enlèvement. Donc, moi-même, j'ai suivi le lot des chrétiens qui étaient déjà prêts. Mais j'avais toujours ce doute dans le cœur. Et je disais, mais comment je vais faire ? Parce que ça, ça me culpabilisait. Donc, j'avais la culpabilité dans mon cœur. Et pendant que je marchais, je marchais, je marchais, je n'avais pas regardé devant. Et j'étais resté à côté de quelqu'un. Donc, j'étais resté à côté de cette personne. Dès que la personne m'a vu, je ne savais pas que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais pas que c'était lui. Donc, lui-même, il n'était pas mieux les chrétiens. Mais, c'est qu'il était, je ne sais pas comment dire, mais on ne pouvait pas le remarquer. Un peu comme lorsque le Seigneur allait être livré aux Romains. Quand ils étaient venus, ils ont dit, où est Jésus-Christ ? Où est celui qu'on appelle Jésus-Christ ? Donc, on ne pouvait pas le reconnaître parmi ses disciples. C'était la même chose aussi qui s'était passée. Donc, je ne pouvais pas l'identifier rapidement par rapport aux autres frères. Donc, c'est quand il m'a parlé que Jésus-Christ, attention, je suis devant le roi des rois. Donc, quand il m'a vu, il m'a dit, mon fils, tu as le doute dans ton cœur. Tu n'es pas sûr de ton salut. Tu ne peux pas me suivre. Et dès qu'il a fini de dire ça, en même temps, j'ai eu encore une vision. Et j'ai vu le trône. Il y avait un trône qui était venu directement dans mon esprit. Et ce trône-là avait donné un verset biblique lié au salut, lié à celui qui a perdu son salut. Et le verset a parlé pour dire que ces gens-là ne peuvent pas venir ici. C'est que le verset était en train de condamner des gens qui ont perdu leur salut. Donc, il disait que ces gens-là ne peuvent pas venir ici. Ces gens-là ne peuvent pas venir ici. Et puis, je suis revenu encore. J'ai vu le Seigneur encore qui m'a dit, mon fils, tu ne peux pas me suivre parce que tu as encore le doute dans ton cœur. Or, quelqu'un qui a le doute n'a plus l'assurance de son salut. C'est un peu comme quand on dit, est-ce que tu es su d'être enlevé ? Et le chrétien ne commence pas à réfléchir. Ça veut dire que là, il y a un péché. Donc, il disait, mon fils, tu ne peux pas me suivre. Tu as encore le doute dans ton cœur. Donc, dès qu'il a dit ça, il a dit, va te mettre avec ceux qui sont ici. Donc, quand il a dit ça, c'était aussi tous des chrétiens. Et j'étais parti m'asseoir avec eux. Et de là, je disais, mais vraiment, voilà que nous, on a encore le doute. Comment on va faire ? Et qu'est-ce qui va se passer avec nous ? Et là, le frère Maraché, il faut dire non. Écoute, c'est parce qu'à cause de notre doute que le Seigneur, Jésus, ne peut pas nous accepter. Mais, ce n'est pas qu'il va nous laisser. Il a encore un autre plan pour nous. Donc, la façon dont il parlait, je ne sais pas si c'est qu'on allait être préparé pour la grande tribulation. Mais je crois que ça doit être ça. Parce que les chrétiens qui devraient être enlevés, ils étaient transparents. Ils étaient transparents. Comme s'ils étaient en train d'être effacés de ce monde. Donc, ils étaient en train d'être effacés. Mais, lorsque j'ai commencé par moi à avoir le doute, au début aussi, j'étais un peu transparent. J'étais en train d'être effacés. Mais quand ce doute-là a commencé par jamais dans mon cœur, je suis redevenu physique. Donc, c'est comme si j'étais maintenant totalement dans le monde. Vraiment totalement dans le monde. Donc, ceux avec qui le Seigneur m'a mis aussi, ils étaient aussi comme moi. Total, ils étaient total dans le monde. Ils étaient vraiment physiques. Mais les autres étaient toujours transparents. Donc, comme s'il y avait des distinctions. Ceux qui n'avaient pas réussi l'enlèvement et puis ceux qui avaient réussi l'enlèvement. Donc, ceux qui avaient raté l'enlèvement quelque sorte pour la grande tribulation. Ils étaient vraiment perdu dans mon cœur. Je me disais, mais comment j'ai fait pour ne pas payer cette dette-là? Et, en même temps aussi, les autres chrétiens qui étaient transparents continuaient encore à faire l'œuvre de Dieu. Il y avait un monde un peu caché. Ce monde n'en avait pas encore eu assez à l'Évangile. Et ceux qui étaient les chrétiens transparents étaient en train de prêcher l'Évangile qu'ils acceptent avant que l'un ne sonne aussi pour eux. Donc, le Seigneur, en même temps que l'enlèvement avait eu lieu d'un côté, je ne sais pas comment le Seigneur encore permettait que les gens travaillaient pour encore prêcher l'Évangile aux retards d'ataires. Genre pour des paniers qui n'ont vraiment aucune connaissance, qui n'ont même pas entendu parler de Jésus-Christ, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est comme si le Seigneur avait trouvé un moyen pour leur prêcher l'Évangile pendant que l'enlèvement était en train d'être préparé. Et j'avais compris que vraiment, à cause de cette dette que je n'avais pas encore résolue, que je n'avais pas résolue dans mon cœur de payer, parce que le Seigneur m'avait rappelé ça la veille. Et je disais que oui, dans la semaine, je disais voilà, je disais que j'allais attendre le moment où j'allais recevoir mon nouveau salaire. Et quand je vais prendre mon salaire maintenant, je vais profiter pour payer la dette. C'était ce que je me disais. Mais vraiment, j'étais surpris que l'enlèvement allait finir à n'importe quel moment de façon instinctive, de façon inattendue, de façon inattendue, l'enlèvement allait avoir lieu comme ça. Je ne m'attendais pas. Je n'avais jamais pensé cela. Pour moi, c'est que, comme je disais le mois prochain, là j'allais avoir l'argent, j'allais payer en même temps et régler ça. Pour moi, c'est que le Seigneur allait patienter, il allait me contenter, tout ça. Mais j'étais vraiment étonné d'être surpris. J'étais vraiment très surpris. L'enlèvement allait lieu le lundi, comme cela subitement. Et ça m'a totalement choqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est là que j'ai compris. Donc, le peuple de Dieu, voilà ce que le Seigneur a voulu que je partage avec son peuple. Pour nous dire que nous disons, demain, on va se sanctifier encore. Ou bien demain, on va régler nos dettes. Que demain, on va faire telle chose. La Bible dit dans le livre de Jacques, que ceux qui se lèvent et disent demain, nous irons à tel endroit, demain, nous allons faire, demain, nous allons faire, sans pour autant évoquer la grâce de Dieu, sans pour autant dire, si Dieu le permet, demain, nous allons faire, ils sont en train de mal parler. Parce que demain ne leur appartient pas. Demain n'appartient à personne. Si tu as encore des choses à régler dans ta vie, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attends pas demain. N'attends pas la soirée. Si tu peux le faire maintenant, fais-le en même temps. Avec des choses qui connaissent le bien et ne le fais pas, il est en train de mal agir. C'est pas que je ne pouvais pas payer les dettes. J'allais plus pouvoir les payer jusqu'à ce que je craignais que voilà, les semaines à venir, j'allais peut-être souffrir un peu de cela. Il y avait la galère, il y avait un peu m'embêter, tout ça. À cause de cette crainte-là, je ne voulais pas payer en même temps. Et j'attendais le mois d'avril pour payer. Et voilà, l'enlèvement s'est passé déjà un lundi. Donc, mes frères, mes soeurs en Christ, j'espère que ce témoignage va vous édifier. Si vous avez encore des choses dans votre vie et que vous avez du mal à les abandonner, des difficultés à les abandonner, le mieux, c'est de pleurer maintenant pour pouvoir rire demain. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Et je pense que maintenant, c'est le temps de pleurer pour que le Seigneur nous délivre. C'est le temps de préparation de l'Église. C'est le temps de régler toutes les situations encore. qui nous salissent encore des situations injustes. Peut-être que tu as quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné et tu traînes les pas. Tu dis, demain, tu vas le faire. Après, demain, je vais lui confesser telle chose que j'ai fait. Après, demain, je vais lui dire, par rapport à tel, par rapport à tel, bien-aimé, demain, il ne t'appartient pas. Les jours ne nous appartiennent pas. Les jours appartiennent à l'éternel. Le programme de l'enlèvement n'appartient pas à l'homme. Le programme de l'enlèvement n'appartient pas à l'Église. L'Église peut décider de prendre un jour de jeûne, un samedi, et l'enlèvement aura lieu le vendredi. C'est pour dire que l'enlèvement, ça peut venir à n'importe quel moment. Et ce jour-là, quand j'avais les doutes, je me posais la question, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire au Seigneur? Quels sont les heures vraiment que j'ai faites pour le Seigneur et qu'ils peuvent le glorifier? Et je me suis rendu compte que même dans l'évangélisation, je n'étais pas totalement à jour. Parce que je ne commençais pas aussi à avoir de la condamnation, que je n'étais pas présent pour tous les jours d'évangélisation. Et cela a encore mis de la tristesse, de la métier dans mon cœur. Voilà qu'il est trop tard. L'heure a déjà sonné. Et l'agneau est là, le maître est de retour pour pouvoir voir les vieilles fortes et les vieilles sages. Donc, peuple de Dieu, vraiment prenez garde à vous. Sanctifions-nous. Prenons vraiment garde et veignons sur nos âmes. Que le Seigneur soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous fortifie davantage dans la marche chrétienne. Pour ceux qui se posent la question, le groupe Jésus-Revient se trouve où? Nous avons notre siège au Bénin et à Dekoumbé, groupe Jésus-Revient. Déjà, si vous tapez sur YouTube, vous allez le voir, groupe Jésus-Revient TV. Ou encore, vous pouvez appeler l'un des numéros des serviteurs de Dieu, du groupe Jésus-Revient. Vous avez le numéro de l'évangéliste Jean-Gracien, le plus 229, le 97, 25, 35, 39. Peu de Dieu, que le Seigneur vous fortifie encore. Merci d'avoir écouté ce témoignage. J'espère que ça va faire du bien à votre âme. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.